hello hello je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo all action j'y suis allée pour voilà j'avais une carte cadeau que j'ai vu pour mon anniversaire donc je me suis dit tu vas aller acheter des petites choses pour la déco pour noël j'avais repéré des petites choses sur les stories sur instagram et je me suis dit j'espère je vais les trouver et oui je les ai trouvés donc comme d'habitude je vous mets les prix par ci par là comme d'habitude je prends dans le sac au fur et à mesure et je vous montre ce que j'ai chopé donc on va commencer par cette jolie pièce alors il y en a plusieurs modèles avec que j'adore les cases vous savez que j'adore les casse noisette j'adore franchement je les adore il ya plusieurs modèles moi j'ai pris celui qui avait plein de paillettes il est quand même assez grand je pense que vous pouvez le voir aisément il ya une baguette magique avec des étoiles ici avec un ruban il a une genre de jupe de père noël voilà il a plein de paillettes il est magnifique je vous l'approche un petit peu plus près il est très très beau donc il y avait trois modèles je crois qu'il y en a avec une épée il ya trois modèles et tout le bas aussi et avec des paillettes donc franchement ça ça va être une merveille je vais le mettre ici en arrière-plan toujours dans le noël et bien j'ai pris ce il y avait plusieurs modèles ce sapin qui est comme dans un voyez dans un pochon donc là c'est que de la c'est que du labour il est trop joli c'est pour mettre à la place à côté de la télé en fait j'ai un truc lumineux donc il va passer dans le bureau pendant la période de noël est ce que j'ai beaucoup aimé c'est que voyez l'intérieur il ya plusieurs types de je crois qu'il y en a deux il y en a avec autre chose donc il ya un tambour il ya un nounours donc c'est exactement les couleurs qu'on va faire cette année c'est vraiment traditionnel comme l'année dernière j'ai beaucoup aimé un rouge vert doré et la particularité donc c'est qu'il s'allume j'ai mis des piles de ce côté là on a des petits cadeaux voyez alors je vous l'allume et j'ai mis des piles il marche avec trois piles voyez c'est crojoli mais c'est crojoli c'est trop beau j'adore donc ça pour le soir ça va être magnifique ça va être à côté là bas de toute façon vous verrez ça je pense dans les vlogs le sapin de noël etc je pense que je vous ferai un petit riz sur instagram donc vraiment très joli très très sympa ensuite en matière de déco j'ai pris cette boule lumineuse alors voilà il ya un petit bouton pour vous l'allumer je trouve ça trop beau trop tonal trop 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 yoli donc c'est s'appelle une glace led ball vraiment très très sympa donc ça c'est pour mettre sur ma table basse en matière de déco j'ai pris ces petites choses là c'est pareil pour faire quelque chose un petit peu automne là pour le reste du mois de novembre jusqu'à partir du 1er décembre et bien voilà place à noël je crois qu'elle existait en gris aussi mais c'est pareil c'est pour mettre sur ma table basse très joli très très joli j'aime beaucoup le ce côté ambré marronné voilà ça fait très automne j'aime beaucoup donc ça servira pour la déco au fur et à mesure de l'année donc toujours en matière de déco donc comme vous le voyez sur le canapé je sais pas si on va les voir d'ici parce qu'il y a le casse-noisettes qui ont qu'ils cassent tout sur le si on a joué l'anglais qui casse tout c'est ce que j'ai dit il cache tout j'ai dit casse tout le casse-noisettes voyez il y a des normes c'est des mousses de coussins mais en fait moi je m'en sers ici comme tétière donc pour éviter ben voilà on transpire on a les cheveux sales et cheveux gras etc et bien j'ai retrouvé ces deux housses là un peu dans le même esprit voyez c'est des grandes celles-là même paraissent plus grandes il semble n'est pas la taille si c'est 45 par 45 ballon c'est la même taille donc comme ça comme je quand je lave les autres et bien ça permet de mettre celle ci donc voilà j'ai pris celle ci pour pour pouvoir changer quand les autres sont au lavage donc ça c'est nickel il y en avait d'autres formes avec des ronds des machins comme ça mais voilà je voulais quelque chose d'assez simple j'ai repris du scotch pour les emballages vinted ça c'est essentiel du pq essentiel voilà c'est celui que on aime beaucoup à la maison enzo s'est pris ce bonnet alors ce bonnet pour les thermo late alors lui va pas le porter donc il va pas le porter comme ça va le porter un peu plus retroussé donc là on va pouvoir enlever l'étiquette donc le petit bonnet les étiquettes enzo va porter le bonnet un peu retroussé vous savez un peu relevé donc voili voilou donc toujours pour enzo il avait plus de déo donc celui ci il aime beaucoup et moi aussi j'aime beaucoup l'odeur et il est efficace donc c'est un anti-transpirant oui il ya de l'aluminium mais si on met un déo normal enzo ça ne fonctionne pas donc il faut obligatoirement qu'il ya un anti-transpirant dedans et celui ci il est vraiment bien il est efficace le adidas et il n'est pas cher en plus donc c'est top donc toujours pas forcément pour enzo mais un petit peu pour tout le monde ce qu'enzo c'est c'était blessé aux jeunes sapeurs pompiers aussi au niveau d'ici c'était fait une foulure du doigt donc on a immobilisé avec des bâtons de glace parce que c'est tout ce que j'avais à la maison avec du sparada j'avais pas grand chose à la maison donc comme il est venu avec moi chez action là pendant les vacances scolaires et du coup il a prouvé ça dans les rayons c'est de la bande élastique auto-adhésive normalement c'est pour supporter les muscles mais au moins si baillet se refait mal ou quoi que ce soit pour faire les bandages c'était à 99 centimes du coup il en a pris deux donc toujours pour enzo c'est je crois c'est à 39 centimes ils ont sorti des nouvelles boissons énergisantes celle ci enzo les aime beaucoup celles de chez action elles sont pas chères elles sont très bonnes ils préféraient même celle ci au red bull donc c'est pour vous dire donc celle ci c'est à la pomme verte green apple et en plus les canettes franchement elles sont trop trop belles donc comme il y collectionne il y en a partout dans la chambre et ben voilà je pense qu'elles vont atterrir dans la chambre et celle ci c'est flavor c'est cola donc elles sont très très jolie regardez moi ça comme elles sont trop belles elles sont vraiment très très belles donc à voir si elles sont si belles que bonnes alors attention il ya monsieur elzo qui passe derrière avec son look là et vous faire un petit coucou envoyez le bonnet on va le porter comme ça le bonnet et pour info les petites choses là soit vous les avez déjà vu ou soit vous les verrez dans les prochains all sheen notamment pour la veste et le pull ici voilà toujours pour enzo alors là il va faire comme vous le savez ou le si vous suivez un peu il va faire la pmm et il se lève à 6h30 le matin quand il part en week-end comme ça sur la base militaire et autant vous dire qu'à 6h30 quand faut marcher au pas ou faire l'élever des couleurs enfin les drapeaux et tout ça mais il fait pas chaud donc il en avait qu'un je crois un peu un petit peu vous savez les choses un peu thermo donc on a pris celui-là au rayon il y en avait qu'un c'est dommage ah ben on s'est trompé les gars c'est un pantalon donc c'est pas grave a finalement à se retrouver avec deux pantalons donc on pensait que c'était un haut mais non je viens de voir c'est qui pense les gars mais en fait donc en fait on a pris celui-là pensant comme c'était un mètre 70 chez les enfants en pantalon et celui-là il était pas au bon il était avec les hauts alors comme dessus on voyait plus représenté avec un haut mais on n'a pas vu et des deux brelles on était ensemble les deux brelles et donc ça lui fera deux pantalons donc faut que j'arrive à trouver en s le haut mais sinon bah seul but c'est que ça colle à la peau pour que ça fasse l'effet thermocollant parce que si c'est super large l'effet thermo il y est plus quoi donc et ben du coup il aura deux pantalons on verra lequel qui est le mieux alors on y a pris un en taille s ça se trouve c'est les deux mêmes ça me paraît grand quand même pour du s donc on verra il les essaiera et puis du coup on a pris un enfant en taille enfant un mètre 70 toujours en thermo pantalon il va être équipé au moins il y en aura deux même s'il y en avait déjà un du coup il y en aura trois mais du coup ça nous donne pas le haut donc et ben il y en avait en blanc bah tant pis je prendrais en blanc donc on va les comparer on va voir ça se trouve c'est exactement the same non c'est plus petit quand même ouais ça fait quand même plus petit au niveau de la taille et je dirais même ouais en fait c'est l'élastique qui est moins attendez je vais les comparer bah c'est bien c'est vraiment similaire quand même c'est pas la même forme en fait en bas mais c'est très très similaire au niveau de la taille alors eh ben écoutez je dirais même que celui qui est enfant il est plus large au niveau de la taille oui il est aussi il est plus large le enfant que le s donc il les essaiera il verra bien ce que ça donne et puis suivant ben là maintenant du coup il est équipé parce qu'il y en a deux mon mari m'avait cassé des assiettes lors de nos anniversaires du coup j'en ai repris quatre il m'avait cassé celle ci alors autant vous dire quand ça éclate par terre il y en a partout j'en retrouve encore en pourtant en passant l'aspirateur tous les jours et j'ai mon dobi qui tourne tous les jours donc mon ultenic et ben il en retrouve encore donc j'en ai repris quatre comme ceci elles sont top ces assiettes j'aime beaucoup j'ai pris des faux ongles alors c'est des faux ongles qui se normalement ce avec la colle c'est avec la colle ou c'est avec le je vais ouvrir parce que là ceux là ils viennent de chez shein c'était en capsule normalement à faire avec les les presse neil voilà c'est des presse neil je vais rechercher comme la dernière fois et cela est bien en fait est ce qu'il ya les presse neil c'est que la colle non c'est que la colle donc moi je vais les utiliser en fait non j'ai pris façon un peu léopard comme ça voyez moi je vais les faire comme une pose américaine comme j'ai fait la pas avec la colle et on va voir ce que ça donne avec cela qui plaisait les autres c'était un peu moyen bof et je sais que la chérie enzo les a achetés les a achetés avec un peu arc-en-ciel là et oui ça faisait arc-en-ciel pâques là et du coup la colle ça tenait pas grand chose et pour finir j'ai pris deux petites choses pour mettre dans les sûrement dans les petits paquets de noël cd des basses fiseurs donc c'est des boules de bain je vais y arriver donc il y en a un c'est en forme de flocons très sympa et l'autre c'est en forme de sapin noël donc ça il ya des petites choses pour les accrocher dans le sapin donc si vous voulez mettre des faire des petits cadeaux en plus ou par exemple mettre ça sur votre table de noël pour faire les portes couteaux comme ça les gens repartent avec leurs petites boules de bain je trouve ça une super idée pour pour noël donc voilà déjà pour ce ce petit hall donc j'ai pris ce gros nœud chez jiffy et ses petites boules tout simplement pour faire une déco pour ma porte d'entrée il faut que je trouve du tulle en ruban pour faire mon genre de gros nœud sur la porte je vous montrerai ça de toute façon dans les décos de noël dans les vlogs donc voilà un petit peu pour mes achats actions j'espère que selon l'action vous a plu on se retrouve très vite pour d'autres vidéos plein de bisous ciao ciao